Monsieur Didier Legac. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez répondu en partie à ma première question, puisque je voulais vous interroger sur l'articulation entre le SNU et le SMV. Donc j'ai bien compris effectivement ce que vous projetez, l'un à 16 ans, l'autre à 18 ans. Mais c'est-à-dire que vous confirmez bien ce matin la confirmation des SMV et que l'un ne vient pas remplacer l'autre. Je le dis parce qu'à Brest notamment, on peut se poser des questions. Certains se posent des questions. On a un SMV qui fonctionne très très bien, qui est piloté par la Marine nationale, qui obtient d'excellents résultats. Et donc il ne faudrait pas que l'un vienne se substituer à l'autre. Mais vous m'avez répondu en partie, mais ça va mieux en le disant et en le confirmant. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'aspect législatif, cette fois-ci que vous avez peu évoqué dans vos propos préliminaires. Donc un projet de loi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un texte de loi qui va venir. Un projet de loi ad hoc, bien évidemment, probablement pour modifier le code de l'éducation nationale, puisqu'on oublie souvent, mais c'est l'éducation nationale qui pilote le service national universel. Et quid de la révision constitutionnelle ? Est-ce que l'un ne doit pas aller avant l'autre ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de calendrier, s'il vous plaît, monsieur le ministre, sur ce sujet ?